... Retour de la canicule en France avec des températures qui ont dépassé les 37 degrés. La haute Loire et la région Rhône-Alpes ont été placées en vigilance orange. Canicule et sécheresse ont aussi provoqué des feux dans les champs de céréales en cours de moissonnage. Un phénomène qui s'est beaucoup développé ces derniers jours. Une journée du souvenir pour les victimes de la rafle du Veldiv. Le 16 et 17 juillet 1942, la police française avait raflé près de 13 000 Français de confession juive. Et depuis l'an 2000, cette journée met aussi en avant le comportement de ceux que l'on désigne comme les justes, c'est-à-dire ceux qui ont été dépendants de la guerre, des juifs traqués à survivre. L'ouverture des commerces le dimanche n'est permis en France que dans les sites dits touristiques, mais dans plusieurs villes ou en banlieue parisienne, ces ouvertures sont faites de façon illicite. Ainsi, les magasins de Villacoublée se sont vus assignés en justice. Rassemblement à Cherbourg d'une flotte exceptionnelle, les 100 plus grands voiliers du monde, à l'occasion de l'unique étape française de cette course mythique, 3 et 4 mâts, goélettes, briques venues de toutes les mers du globe, ont fait escale pour le plus grand bonheur de près de 500 000 spectateurs. Sorti cette semaine en France d'un film qui enchantera petits et grands, les 4 fantastiques, un classique de la bande dessinée américaine. Ces comics ont pris vie avec des effets spéciaux à la hauteur de l'imagination de leur créateur dans les années 60. Madame, Monsieur, bonsoir. L'incendie d'un pavillon en Côte d'Or à 20 km de Dijon a causé la mort d'un couple et d'un de leurs fils de 11 ans, un autre de 6 ans, a été hospitalisé dans un état critique. « Trois autres enfants ont réussi à sortir de la maison en flammes. » Explication d'Irik Hurté. La maison rénovée n'a pas été détruite par les flammes. Seule la cuisine et les combles situés au-dessus ont brûlé. Ce sont les fumées qui ont tué. Le père, la mère et l'un des enfants âgés de 11 ans ont été intoxiqués et sont décédés durant leur sommeil. La veille au soir, la famille avait fêté un anniversaire. « Les enquêteurs de l'investigation criminelle travaillent dessus. Également un expert qui était requis de manière à essayer de comprendre pourquoi, sachant qu'hier soir, il y avait eu une soirée et qu'aucun, j'allais dire, ustensile de cuisine n'avait utilisé, pas la gazinière, pas l'électricité. Tout avait été fait au barbecue. » Trois des enfants du couple ont en fait été réveillés par les flammes vers 5h ce matin. Ils se sont enfuis par une porte opposée à l'incendie et ont trouvé refuge chez un voisin. À leur arrivée, les pompiers ont rapidement maîtrisé le sinistre. Ils ont retrouvé un enfant blotti sous un lit dans un état critique. Et trois corps sans vie. À Brest, un couple de 73 et 80 ans a trouvé la mort dans l'incendie de leur maison. Ça s'est passé ce matin. Selon les policiers, il s'agissait vraisemblablement de personnes handicapées. L'incendie a démarré dans des conditions inexpliquées. Le meurtrier de Séverine, 25 ans, tué près de Grenoble, a été mis en examen pour assassinat écroué. Il avait attiré la jeune femme par une proposition d'emploi. Déjà en début de semaine, une autre jeune fille, Karine, 21 ans, avait été violée et tuée dans les mêmes circonstances par un homme de 40 ans qui lui aussi avait donné un rendez-vous pour un job de baby-sitter cette fois. Et la police rappelle qu'avant de répondre à une annonce, il faut absolument connaître les numéros de téléphone de celui qui se présente comme un employeur potentiel et en cas de doute, se rendre toujours accompagné au rendez-vous. Demain, attention aux orages. Météo France redoute des rafales de vent et de grêle. Neuf départements sont placés en vigilance orange. Vous les voyez sur cette carte. Des restrictions d'eau sont appliquées désormais dans 50 départements, notamment dans la région atlantique, la région parisienne et la région du Rhône. Et puis dans le Gers, les restrictions d'eau sont désormais étendues non seulement aux agriculteurs, mais aussi aux particuliers. Interdiction d'arroser les pelouses, laver les voitures, remplir les piscines. Les prélèvements dans la Dour devront baisser de 50%. La canicule et la sécheresse en France provoquent des feux de champ. C'est ce qui s'est passé dans Lyon, mais aussi dans les Deux-Sèvres, où plusieurs dizaines d'hectares de blé sur pied se sont embrasés alors que la moisson était en cours. La surchauffe des engins agricoles pourrait expliquer ces feux. François Privin. Une récolte perdue en quelques minutes, partie en fumée. Ces dernières 24 heures, plusieurs dizaines d'hectares dans la région Poitou-Charentes. Et avec le vent, le feu va très vite. J'ai aperçu une moissonneuse dans l'autre champ, qui était en train de moissonner du seigle, un voisin. Et puis le feu a pris à compter de pas loin de la moissonneuse. Dure semaine pour les pompiers des Deux-Sèvres. Par des températures supérieures à 35 degrés l'après-midi, on a dépassé les 70 interventions. Ce type d'opération, vous en avez souvent comme ça depuis quelques temps ? Depuis 15 jours, 3 semaines, effectivement, surtout sur ce secteur de plaine, où l'activité des feux a été quand même très intense, quasi journalière, voire une ou deux fois par jour. Ultime moisson sous un soleil brûlant. Avec du matériel neuf et bien entretenu, on diminue les risques d'incendie. Mais il faut demeurer vigilant. Souvent, ce qui peut mettre le feu, c'est une autre barre de coupe. On a des terres à cailloux et souvent, la moindre d'étincelles, par des temps comme ça, avec la chaleur qu'on a, peut entraîner un incendie. Chaque été, et bien évidemment en période de sécheresse, on craint les feux de moisson. Mais les conseils de prudence prodigués aux agriculteurs ne sont pas toujours écoutés. Ce qui peut être proposé, c'est éventuellement passer dans un premier temps le contour du champ, de manière à faire en sorte que si jamais ça brûle à l'intérieur, et bien on a une sorte de pare-feu sur les côtés. Demain, les puits annoncés sur le Grand Ouest seront synonymes de répit pour les pompiers. Pour lutter contre les incendies, la France devrait disposer d'un nouvel avion, un bombardier d'eau à grande capacité, Dash 8, fabriqué par la société canadienne Bombardier. Les premiers largages d'entraînement ont eu lieu à Marignane. L'appareil, cependant, ne devrait pas être opérationnel avant le mois d'août. Paul de Genève et Jean-François Meunier. La manœuvre que ces pilotes s'apprêtent à réaliser est une première aux commandes de cet avion. La présence de notre caméra est exceptionnelle. 10 tonnes d'eau larguées en quelques secondes. Encore, 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 encore. Nous sommes à bord du Dash 8, le tout nouveau bombardier d'eau de la sécurité civile. Depuis une semaine, ces pilotes s'entraînent à maîtriser cet avion. Il devait être opérationnel au 1er juillet, mais livré avec 3 semaines de retard, cet appareil n'entrera dans le dispositif d'alerte au feu de forêt qu'au cours du mois d'août. Le Dash 8 est unique car c'est un avion de ligne, doté d'un réservoir piloté par ordinateur. Un computer qui se trouve à l'intérieur du réservoir permet d'effectuer des largages, soit un quart du réservoir, 2 tonnes 5, soit la moitié du réservoir, 5 tonnes, soit la totalité du réservoir. Il faut 8 minutes pour remplir ce réservoir. Il peut ainsi effectuer entre 2 et 3 largages par heure. Autre particularité, la cuve se démonte en 3 heures. Le Dash 8 redevient alors un avion de transport. Dans sa version bombardée d'eau, il emporte 10 tonnes d'eau de produits retardants. Dans sa version passager, 64 personnes prennent place. Et dans sa version frette, il peut embarquer 9 tonnes de frette en 36 mètres cubes. Si l'occasion se présente, le Dash 8 pourrait intervenir en entraînement seulement pour la première fois sur un feu de forêt avant la fin du mois. Un deuxième appareil du même type doit être livré à la France en octobre. Aujourd'hui, jour à la mémoire des crimes racistes et antisémites qui incluent depuis 2000 un hommage aux justes, c'est-à-dire ces personnes qui ont aidé les juifs à survivre pendant la Seconde Guerre mondiale. Et à cette occasion, Dominique de Villepin, le Premier ministre, s'est rendu au mémorial des martyrs juifs, commémorant entre autres la rafle du Veldiv. Le 16 et 16 juillet 1942, la police française avait raflé 12 800 Français de confession juive qui furent ensuite envoyés dans des camps d'extermination. Et Julia Delage et Élise Ménant ont rencontré l'un de ces justes, un homme âgé aujourd'hui de 97 ans, bottier à Paris dans le quartier de Belleville. Il a sauvé deux enfants juste avant la rafle du Veldiv. Et devenu adulte, il continue à entretenir avec lui des liens plus qu'affectueux. Ça pourrait être la simple histoire d'un bottier qui coupe, martèle, façonne dans le même atelier depuis 70 ans. Mais un jour de juillet 1942, la petite histoire de Maurice Arnoux rejoint la grande. Au-dessus de chez lui, vivent les Krolik, une famille de juifs polonais, alors que la rumeur d'une rafle à Paris enfle. Il habitait au quatrième étage, là, dans l'immeuble qui joute la route, la rue. Il me dit, écoute, je vais te donner mes deux aînés. Finalement, Maurice ne prend qu'un enfant, Joël. Il n'a que 11 ans et la fuite s'organise en quelques minutes. Monsieur Krolik sort 250 francs. Il veut me donner ça. Moi qui, à ce moment-là, je suis gagné ma vie, je lui dis, non, j'en veux pas. Qu'est-ce que il coûte pour lui ? Je n'en veux pas. Il se met à pleurer. Et quand vous voyez un homme de 40 et 10 années pleurer, j'ai pris cet argent-là. Je l'ai encore ici. Bonjour Maurice. Le jeune Joël Krolik, le voici. Aujourd'hui, il a 74 ans. Tu sais ce qui me fait plaisir ? Je peux venir à l'improviste à n'importe quel moment de la journée, je suis sûr de te trouver à ton état de vie. Écoute, arrêtera jamais. Je suis rivé ici ! Dans cette cour du quartier de Belleville, l'enfant revoit ses parents, sa sœur, son frère, qui n'ont pas survécu à la rafle du Veldiv. Pour eux et pour tous, ils sont père et fils par procuration. Je suis en sécurité de savoir qu'il est là, qu'il est toujours vivant, qu'il peut s'exprimer, qu'il peut marcher et que je pourrai le revoir le plus longtemps possible, tant que je voudrais. Quelques jours après Joël, Maurice Arnoux sauve un autre petit enfant juif. A ce titre, il a reçu en 1994 le titre de Juste des Nations, comme 2500 autres Français. Le président de l'Assemblée nationale, Jean-Louis Debré, invité d'Europe 1 à ce soir distribuer bons et mauvais points en cette fin de saison politique, dans le collimateur de ce très proche de Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, dont il a fustigé l'activisme et les petites phrases, en marge de la garde à une partie éliséenne du 14 juillet. Que veut le ministre de l'Intérieur ? Veut-il sortir du gouvernement et apparaître comme une victime ? Peut-être. Veut-il montrer son indignation de ne pas avoir été désigné comme Premier ministre ? Peut-être. Je ne sais pas. Je pose des questions. Veut-il empêcher la réussite du gouvernement pour mieux préparer sa carrière ? Peut-être. Vous avez vu le Premier ministre ? Il est calme, tranquille. C'est l'attentat le plus meurtrier qu'ait connu l'Irak. Une centaine de morts et sans doute encore plus de blessés. Un kamikaze au volant d'un camion-citerne transportant du gaz a fait exploser vraisemblablement son véhicule près d'un marché, près aussi d'une mosquée chiite dans la ville de Moussa-Ib, au sud de Bagdad. Gilles Rabin. Elle croit sortir du feu de l'enfer qui crie-t-elle monter jusqu'au ciel. Autour, tout est dévasté. Hier soir, vers 20h local, un camion-citerne de gaz s'est arrêté au milieu de la place. Le chauffeur a ouvert les vannes et il s'est fait exploser. Une langue de feu a alors littéralement dévoré la place. Devant la mosquée, 20 personnes ont été tuées sur le coup. Dans les 30 mètres autour du camion, tous les passants sont morts brûlés. Dans un rayon de 70 mètres, les immeubles, les commerces et les habitations ont pris feu. Les gens couraient nus après s'être débarrassés de leurs vêtements en flammes. On a vu des mères jeter leurs enfants par les fenêtres ou les balcons dans l'espoir de les sauver. 71 morts et 156 blessés en quelques secondes. Bilan très provisoire, beaucoup sont de grands brûlés. Comme le veut l'islam, les morts ont été enterrées avant le coucher du soleil. Le village, dévasté par l'explosion du camion de gaz, est chiite. Un pont le sépare d'un autre village, sunnite celui-là. Le village attaqué est un fièvre du chiite radical Moqtata al-Sadr. L'autre village est tenu par des wahhabites extrémistes sunnites. C'est le dernier et le plus sanglant épisode d'une guerre civile, qui ne veut pas dire son nom, entre chiite et sunnite irakien. Quant au procès de Saddam Hussein, capturé en avril 2003, il pourrait débuter dans les tout prochains jours, selon le principal magistrat instructeur. Une information à prendre tout de même avec prudence, car les Irakiens annoncent régulièrement ce procès dont la date n'est toujours pas fixée. Thierry Kurté. Au moins, Saddam Hussein est en prison et il va subir les foudres de la justice. C'est le message que veut faire passer le pouvoir en place. L'ancien dictateur le voici, justement, lors de l'un de ses rares interrogatoires par son juge irakien. Le procès, que l'on promet, est proche, concerne un massacre commis en 1982. 143 chiites avaient été passés par les armes en représailles à un attentat contre le convoi du Raïs. Pour l'accusation, cette affaire est simple, les preuves faciles à rassembler. Les juges du tribunal spécial irakien annoncent au peuple d'Irak et aux victimes de l'ancien régime l'achèvement des investigations sur cette affaire, qui a fait près de 150 victimes, où des centaines de femmes, d'enfants, de personnes âgées ont été détenues illégalement dans le désert, où des dizaines de maisons ont été détruites. En fait, les observateurs du dossier constatent que les autorités irakiennes annoncent l'imminence de ce procès à chaque fois qu'elles sont déstabilisées et les récents attentats exaspèrent la population. L'instruction aurait à peine commencé sur les dossiers les plus sérieux. Saddam Hussein est accusé de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre, du gazage de population civile ou de l'invasion du Koweït. Alors, un procès dans les prochains mois ? Peut-être. Mais sur une infime partie des accusations contre l'ancien dictateur. A Gaza, dont les Israéliens doivent se retirer dans moins d'un mois, un certain nombre de colons résistent toujours. Ils refusent de quitter ce territoire occupé. Ils devraient demain organiser une manifestation massive. Mais l'armée pourrait leur interdire de rejoindre leur colonie. dans la bande de Gaza. Selon l'armée israélienne, deux tiers des colons sont disposés à partir sans opposer de résistance. 21 colonies doivent être évacuées dès le 15 août. Et déjà, certains ont décidé de partir. Voici le portrait d'une de ces familles qu'a pu rencontrer Martine Larojoubert et Talal Abourame. Le nom de cette colonie est les Sinai, Hanime à un passé disparu, l'évacuation des colons du désert égyptien en 1982. Mais le futur l'effacera à jamais. D'ici un mois, 85 familles devront partir de gré ou de force. La plupart sont laïques et exercent des professions libérales en Israël. C'est peut-être moins difficile pour eux de quitter leur maison à portée de vue de la ville de Gaza. Dans cette famille, les parents travaillent, leurs quatre enfants font les paquets. C'est douloureux. C'est comme la fin d'un monde pour nous. Nous pensions que nous ne partirions jamais d'ici. Et que nous construirions une famille pour la vie. Sa soeur, Ariel, est née dans cette maison. Je suis triste. Je suis chez moi ici, nous confie-t-elle avec chagrin. Avant de retrouver une autre maison, ils vont s'installer dans un kibbutz. Deux ans. Je ne connais rien aux vaches. Et je vais devoir m'habituer à leur odeur. Raz, 16 ans, essaie comme les jeunes de son âge d'oublier ses peines dans la musique. Mais aimerait rester ici, jusqu'au dernier jour. Tout simplement parce que c'est ici que je suis née, nous dit-il. Mais ses parents et son frère aîné ne sont pas de cet avis. L'armée sera là. La police sera là. Il pourrait y avoir des violences qu'ils ne doivent pas voir. Ce serait irresponsable de notre part. Elinor, leur soeur, se réfugie dans les souvenirs. Ces photos de ses parents au Maroc qu'ils ont quittés dans les années 60. On nous prend notre mémoire. Parce que nous ne pourrons plus revenir ici, voir notre maison. Mais vous savez, si ce désengagement de Gaza sauve la vie d'un seul soldat, un seul, ça me suffit. Je prends mes affaires et je vais ailleurs. Un mélange de chagrin et de maturité, les compensations financières, 2 à 300 000 dollars, n'apaisent guère leur peine pour le moment. Demain, des colons de Cisjordanie viendront soutenir ceux qui refusent de quitter la bande de Gaza. L'armée devrait les empêcher de passer. Une épreuve de force en perspective, peut-être. A Londres, Scotland Yard poursuit son enquête car les Britanniques redoutent de nouveaux attentats. Ils craignent d'autres opérations, kamikazes ou pas. Les pistes conduisent vers le Pakistan, mais aussi en Égypte où des enquêteurs sont arrivés au Caire. Scotland Yard se penche aussi sur la personnalité de Mohamed Khan au centre du dispositif. Sur place, Jacques Cardoz et Virginie Travers. La photo a été prise 90 minutes avant les attentats en gare de Luton. En haut de l'image, avec la casquette blanche, Mohamed Siddiq Khan. A 30 ans, il est le plus âgé des 4, mais aussi le chef du groupe. Selon les services secrets américains, Siddiq Khan aurait rencontré des hauts responsables d'Al-Qaïda au Waziristan, dans les zones tribales du Pakistan. Il y aurait séjourné à partir de novembre 2004, en compagnie d'un autre membre du commando, Shahzad Tanver, passé par cette école coranique. Aujourd'hui, autour de Leeds, la police a poursuivi ses recherches dans les maisons fréquentées par le groupe. Onze d'entre elles ont été fouillées. Scotland Yard a déjà établi un lien avec Al-Qaïda, mais cherche les commanditaires en contact avec Siddiq Khan. Plus ça va, plus il apparaît évident que Khan avait des activités en association avec ce qui ressemble au groupe Al-Qaïda. Babar, qui est poursuivi pour activités terroristes aux Etats-Unis, l'a reconnu sur photo comme étant l'homme qu'il avait rencontré dans des camps d'entraînement en Afghanistan et au Pakistan. Marié et père d'un enfant, Siddiq Khan menait donc une double vie qu'ignorait même sa femme, selon la police. Pire, avant les attentats de Londres, il avait déjà fomenté une action terroriste l'année dernière. Ce soir, les services de renseignement britanniques sont au centre d'une polémique, car en 2004, le MI5, dont les bureaux sont ici, avait décidé de s'intéresser à Mohamed Siddiq Khan, qui préparait un attentat contre une boîte de nuit. Mais les services de renseignement n'ont pas poursuivi leurs investigations, considérant que Siddiq Khan ne représentait pas une menace pour le pays. En France, l'ouverture des magasins le dimanche est interdite, sauf exception, parce qu'ils sont classés en zone touristique. C'est le cas dans plusieurs villes du sud. En revanche, pour les autres, l'ouverture se fait illégalement. C'est ce qui se passe pour la moitié des commerçants des galeries Usine Sainteur de Villacoublé, qui viennent d'être assignées en justice par les autres petits commerçants. Explication Martin Gouesse et Diane Richard. Depuis 18 ans, ce centre commercial de la région parisienne est ouvert tous les dimanches. Une aubaine pour ses clients. Le samedi, on n'a pas forcément envie de repartir à les courses, parce qu'on a bossé toute la semaine. Dimanche, on est plus cool, donc on vient. Du côté des vendeurs, on est un peu plus partagé. Avec les amis, on s'y fait. On travaille le dimanche, c'est une habitude. C'est comme un jour de semaine. Mais pour la vie de famille, c'est pas génial ? La vie de famille, c'est embêtant quand on a des enfants. Moi, j'ai trois enfants, c'est vrai que j'ai pas de dimanche avec eux, ça c'est clair. Un centre qui ouvre en toute illégalité. Il n'est pas en zone touristique et il ne vend pas d'alimentation. Mais jusqu'ici, son ouverture dominicale était tolérée. Ses commerçants sont aujourd'hui attaqués pour concurrence déloyale. Mais pour eux, suivre la loi à la lettre serait signer leur arrêt de mort. Le dimanche représente 35 à 40% de notre chiffre d'affaires. C'est impossible de le reporter sur les jours de la semaine. Sauver son chiffre d'affaires, c'est également la raison des ouvertures cet été de ce supermarché. Une première. Mais sur 27 caissiers présents ce matin, 7 travaillent ici régulièrement. J'ai fait appel effectivement essentiellement aux étudiants, voire au personnel du magasin, volontaires, pour venir travailler ces dimanches-là. Ce qui leur permet d'avoir une majoration de leur salaire pour les heures effectuées le dimanche. Un volontariat imposé selon les syndicats. Ce volontariat repose surtout sur des contrats à temps partiel contraints, dans des personnes qui, bien sûr, ont un besoin énorme d'un complément de rémunération. Et ce complément de rémunération, ils sont prêts à l'accepter sous toutes les formes qui leur sont proposées. Il y a quelques mois, le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin avait réaffirmé ne pas vouloir toucher à la règle. Ouvrir 5 dimanches par an, pas un de plus, sans autorisation. Et puis toujours au chapitre économique, l'État accélère la privatisation des réseaux des autoroutes. Pour opérer cette vente, l'appel à candidature sera lancé dès demain lundi. La cession de la totalité des parts que l'État détient dans les sociétés d'autoroutes françaises devrait lui rapporter 11 milliards d'euros. Voici une idée de balade en vélo originale. Depuis le début du mois de juillet, une piste cyclable d'un genre un peu particulier a été inaugurée sur les bords de la Loire. 150 km entre Tours et Angers, un itinéraire idéal pour découvrir le Val-de-Loire. Il devrait à terme couvrir 800 km du cher à l'estuaire atlantique du fleuve. Christophe de Vallembras et Philippe Rittel. Avec un peu de deux vitesses, le vent apporte une délectable fraîcheur et Bernard apprécie pleinement le paysage. Pendant quelques jours, il s'offre une randonnée cyclotouriste au fil du Val-de-Loire. Rien que le fleuve est merveilleux, avec ses bancs de sable, les couleurs de lumière qui varient. On voit beaucoup d'oiseaux. Moi j'aime les oiseaux, donc c'est très très agréable. Il y a des côtes quand même maintenant. Il y a des côtes, mais ça fait du bien quand on fait du vélo. Il faut s'exercer, hein ! Des côtes, des sentiers, des petits villages et leurs ruelles ombragées, Bernard suit le parcours de la Loire à vélo. Un itinéraire spécialement balisé pour découvrir à bicyclette les trésors de la vallée de la Loire. C'est quand même un fleuve soudain. Vous regardez, vous voyez toutes ces îles, tous ces bosquets. C'est merveilleux, oui. En passant en voiture, vous auriez pu vous arrêter comme ça ? Plus difficilement, je pense. Non, je ne pourrais pas arrêter comme ça, c'est sûr. Cela faisait bien longtemps que ce parcours cyclable au fil de la Loire était en projet. Et début juillet, le premier tronçon de 150 km entre Tours et Angers a enfin vu le jour. J'habite au bord de la Loire, j'ai grandi au bord de la Loire et moi j'aime la Loire. Donc ça faisait un temps énorme que j'avais envie de le faire. Et les professionnels du tourisme attendaient tout aussi impatiemment la création de ce parcours cyclable. Les campings, par exemple, enregistrent déjà les premières retombées. On peut voir soit des individuels qui viennent, qui ont traversé l'Europe, soit des camping-caristes avec des vélos qui font des petites boucles en marguerite. C'est vraiment un produit qui attire. Nous faisons le parcours avec les enfants et ils apprécient beaucoup. Il y a de jolies portions sans voiture. C'est ce que nous aimons. Et le projet n'en est encore qu'à ses débuts. A terme, le parcours longera les 800 km du Val de Loire. En France, le premier surfeur à se lancer sur une vague l'a fait à Biarritz dans les années 60. La ville basque est restée en rendez-vous incontournable de la glisse. Et chaque été, une compétition rente hommage aux traditions du surf peu connues comme celle du tandem. Et oui, ça existe. David Bazier et Bernard Bonnard. Dans le surf, Biarritz s'est fait une spécialité. Ils viennent d'Hawaï, de Californie, d'Australie. Et certains sont français. Tous champions de la glisse en tandem. Le surf tandem est arrivé ici en 1995. Ça donnait envie à plein d'autres jeunes surfeurs d'essayer. Alors au début, c'était un peu marrant. C'était le père et sa fille, etc. Et puis des tandems se sont installés. Comme Alban Méric et Marie Ville, ce couple de français prometteur termine souvent aux meilleures places. Une grâce naturelle qui donne envie à certains d'essayer. Mais quel que soit le couple, une figure, ça se prépare. Il y a quand même un apprentissage sur le sable, donc en piscine, qui prend du temps. Qui est vraiment obligatoire par contre sur le sable. Et après, il va falloir qu'entraîner dans l'eau. Et là, ça va prendre encore plus de temps. Parce que suivant les conditions de vagues, si c'est gros, petit, s'il y a du vent ou pas, ça change beaucoup. Mais malgré toutes ses qualités esthétiques, le surf tandem reste confidentiel alors que la discipline remonte aux origines du surf. Ricoller Roy est le champion français le plus connu. Sa mission n'est pas tant de gagner que de faire connaître son sport. Nous, notre objectif, c'est de créer un tour et de vraiment prouver à nos sponsors, prouver à tout le monde que c'est vraiment quelque chose qui plaît à tout le monde. Et donc, il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus. Ces nouveaux champions ambitieux ont toute la sympathie de Joël Deroné, lui qui, avec quelques copains, a introduit le surf en France. Peut-être parce que cette photo tandem avec Catherine Deneuve est l'un de ses meilleurs souvenirs. Je pense que le longboard, c'est vraiment la tradition du surf, a réintroduit ce côté cool, comme on dit nous dans notre jargon, le côté très léger, très soft du surf. Mais pour se développer, le tandem a cruellement besoin de pratiquants. C'est le problème de ce sport fondé des couples pour le meilleur et pour le pire. Une flotte de 100 voiliers, les plus beaux du monde, rassemblés dans le port de Cherbourg pour l'unique étape française de la course des grands voiliers, exculté Stark. 3 500 marins, 500 000 spectateurs, défilés des équipages et notre équipe, Yann Géckel, Hugues Bouchard, embordés sur les quais. Ils sont venus, ils sont tous là, du sud de l'Italie, aux côtes du Chili, les 90 plus beaux bateaux du monde. Des oeuvres d'art flottantes. Certains les abordent sur la pointe des tongs et les autres sont prêts à bouffer des haubans. Oh là là, ça fout les pétoches ! 23 nationalités sont venues s'affronter pacifiquement pour cette All Ships Race, la course la plus prestigieuse au monde. Plus qu'une course, c'est une communion où tous les marins parlent la même langue, celle du large. À 16h, les trois mâts barques, carrés ou goélettes se sont lentement dégourdis les toiles. Direction le Grand Large pour cette course de gentlemen. Prochaine escale, l'Angleterre, puis la Norvège. Pour leur souhaiter bon vent, tout ce qui flottait était sur l'eau, quitte à ramer. Personne ne voulait manquer ce spectacle grandiose. Pendant ces trois jours d'escale à Cherbourg, plus de 500 000 cœurs ont battu au rythme des drisses. Et longtemps après avoir doublé le fort de Chavagnac, les coups de la fête résonnaient encore, sur terre, comme à bord. Hasta luego. Tour de France est un des coéquipiers de Lance Armstrong, l'américain George Incapi, qui a remporté la grande étape des Pyrénées au Pladadé, sur les hauteurs de Saint-Larry-Soulan. Lance Armstrong termine avec quelques minutes de déficit. Il garde cependant le maillot jaune, mettant quasiment fin au maigre suspense qui subsistait dans ce tour de France, Nathaniel de Rincsin et Nadine Piccard. Le style est un peu débraillé, mais le regard toujours déterminé. Cet après-midi, sur les routes des Pyrénées, Armstrong a fait le ménage. Mis à part Basso, qui s'accroche tant bien que mal à l'américain, derrière, c'est la Bérezina. Ulrich, Rasmussen, Lepheimer, Vinokurov, Moreau, perdent encore deux à quatre minutes. Armstrong est toujours le plus fort. Il dégage quelque chose de différent, il fait vraiment patron, il fait vraiment plus fort que les autres. Il a cette sensation de facilité, il gère bien la descente. J'ai vu Yann Ulrich mettre des grands coups de frein dans la descente, alors que lui était très souple et beaucoup plus frais. Ça se voit qu'il est plus frais que moi. Jérôme Pinot a fait partie des échappés du jour. Le coureur français s'est illustré, tout comme Laurent Brochard, qui termine 5e à Saint-Larry. Une place d'honneur au prix d'un gros effort. Ce qui me ferait le plus plaisir, c'est que la victoire. Les places d'honneur, j'en ai déjà fait, j'en ferai peut-être encore. Donc, il y a toujours quelque chose, un regret, quoi, cette sensation. Dans la dernière ascension, l'échappée belle se réduit à sa plus simple expression. Incapi et Perreiro sont seuls devant à fendre la foule. Une foule dense, passionnée souvent, inconsciente parfois. Une moto heurte, un spectateur, le pire est évité. Après 205 km d'un effort incroyable, sous un soleil de plomb, Georgine Capi, l'américain, fidèle lieutenant d'Amstrong, termine au sprint et remporte à Saint-Larry la plus belle étape de ce Tour de 1005. Et vous venez de le voir, c'est les spectateurs du Tour de France, ne se sent pas toujours respectueux des efforts de leurs héros favoris. Ils le sont encore moins en matière d'environnement. Après le passage de chaque étape, une quantité considérable de déchets, bouteilles plastiques, canettes, boîtes de conserve, cartons, papier, saut illécite les plus sensibles de la montagne. Hier, une opération test de ramassage des déchets a été conduite pour sensibiliser le public. Yvan Martin et David Bresse. Le Tour, ils l'attendent depuis des jours. Du camping sauvage qui génère son lot de détritus. Donc on distribue un petit sac jaune pour le recyclage, pour tout ce qui est recyclable, votre canette là par exemple, et le sac rouge non recyclable. Objectif pour ces membres de l'agence pour l'environnement, préserver ce site fragile, sensibiliser les spectateurs. On aime le sport, on aime le Tour de France, mais on choisit de venir dans les Pyrénées parce qu'on est sensible à la nature, donc on essaye de la garder propre. Parce que sur une étape du Tour, il y a de l'ordre de 50 tonnes qui sont produites de déchets. Alors, une quinzaine d'espaces de collecte comme ceux-ci ont été installés, en plus des 1500 sacs poubelles placés le long du parcours, insuffisants selon les habitants. Le lendemain, quand on monte le col, c'est sale quoi. Les gens ne respectent pas là où il y a des emplacements en poubelle. Car après le Tour, voilà à quoi ressemblent les routes. Un parcours jonché d'immondie. Ce sont eux qui se chargeront de rendre les lieux plus propres. Des riverains bénévoles, car le Tour de France n'a aucun service de nettoyage. Ce n'est pas choquant qu'il n'y ait personne pour nettoyer ? Si, ça pourrait être prévu, effectivement. Ça pourrait être même financé, mais c'est peut-être à envisager pour l'avenir. A eux seuls, ils ramasseront 9 tonnes d'ordures pour rendre à la montagne sa pureté originelle. Coupe Davis, le russe Igor Andréf a battu le français Paul-Henri Mathieu en 3-7. La France est donc battue en termes de finale. Et Richard Gasquet, le numéro 1 français, s'était également incliné cet après-midi. Loin de la canicule, d'autres espaces pour d'autres héros. De Gengis Khan à Taras Bulba, combien d'enfants ont rêvé de parcourir à cheval les plaines de Mongolie ? C'est ce que réalisent chaque année plusieurs milliers de touristes français qui découvrent une terre rude, des chevaux rustiques et des habitants énigmatiques. Philippe Rochot et Sylvain Schiaume. Les chevaux sont ici plus nombreux que les hommes. 2 millions et demi, dans un pays vaste comme 4 fois la France. Grands espaces échevauchés attirent de plus en plus de randonneurs en Mongolie. Ils parcourent en 15 jours ou 3 semaines, plusieurs centaines de kilomètres. Et les impressions sont à la hauteur des espoirs placés dans ce voyage. C'était conforme à mes rêves. Mes rêves, c'était mes rêves d'enfants. À 13 ans, je voulais venir faire une rando à cheval en Mongolie. Je la fais et j'ai 60 ans. Une bonne dizaine d'agences de voyage conduisent aujourd'hui les randonneurs dans ces terres perdues de Mongolie. Encadrés par des éleveurs mongols, une dizaine de cavaliers français venus avec l'union des centres de plein air. Ils ne se connaissaient pas, mais la passion du cheval et de la Mongolie les rassemble. Ça se passe très bien. Hier, j'avais un cheval un petit peu rapide. Et celui-ci est beaucoup plus doux. Le cheval mongol est plus bas que le cheval arabe traditionnel. Avec eux, pourtant, les cavaliers mongols sont allés jusqu'en Hongrie. Aux étapes qui ont lieu sous la yourte ou sous la tente, nos randonneurs découvrent un peu plus la personnalité de leur monture. Disons que ça, en Europe, c'est un double poney, ça s'appelle. Voilà. Donc nous, on a l'habitude de monter quand même des bêtes un peu plus grandes. Donc là, ça fait un petit peu trottinette au trot. Mais bon, on n'est pas censé trotter, on est censé galoper. Mais ils sont très courageux et ils avancent vraiment bien. Ils ont la pêche. C'est la période des grands rassemblements de chevaux en Mongolie pour fêter l'été qui sera très court. Avec aussi ces concours de lutte qui fascinent les randonneurs. Juste derrière le mec en violet. Ah, il est canon ! Le contact est rude mais chaleureux avec cette population d'éleveurs nomades qui chérit comme eux les grands espaces. L'événement au Festival Lyrique d'Aix-en-Provence est cosy fin de toutes et le célèbre opéra de Mozart dans une mise en scène de Patrice Chéreau. Une mise en scène diversement appréciée par le public comme le montrent ce reportage de Michel Montponté et Philippe Luzi. L'homme pressé est toujours à l'heure au grand rendez-vous. Chéreau à la mise en scène, c'est toujours une belle affiche pour un festival mais un beau défi pour les chanteurs. Jusqu'au bout de la nuit précédente, la première Chéreau dans tous ses états. Tout est dans ses mains. Chéreau manipulateur, rassembleur, raconteur avec un cœur de baroudeur et puis libérateur d'espace et de sentiments. Chéreau fait des cadeaux aux chanteurs. Quand j'ai regardé Ferrando et Fiori Lidji quand ils sont sur le tapis en train de faire leur duo d'amour je me suis dit mais c'est monstrueux ce que je leur demande parce que c'est dans une position où ils flippent. Il est archi compliqué et ils y vont, ce sont des athlètes de haut niveau. Regarder les corps pour entendre la musique avec lui. Les corps qui se séparent. Et la perfection d'une mise en scène rêvée qui finit toujours par s'échapper encore. De corps à corps. Je suis avec, c'est une chose que j'ai renoncé à corriger parce que de toute façon elle ne dérange pas trop de monde. Je sais que les acteurs quelquefois, dans les films par exemple les acteurs me demandent de me cacher parce que c'est embarrassant. Parce que, voilà, je ne sais pas, c'est ma façon de faire. Et même si Ruggiero Raimondi n'est plus que l'ombre du donjon qu'il fut, même si l'orchestre n'est pas toujours en mesure, ils ne réussissent pas à gâcher tout à fait la mise en scène de Chéreau. Sorti mercredi en France des quatre fantastiques qui ont déjà pris la tête du box-office nord-américain au cours du week-end. Cette histoire de quatre rescapés du cosmos revenus sur Terre avec des pouvoirs magiques a engrangé environ 56 millions de dollars pour ses débuts à l'éclorant. Alain de Chalvon. Les quatre fantastiques à tout d'un film de science-fiction. Le voyage dans l'espace, les effets spéciaux, la catastrophe sidérale, mais voilà. Ça n'est pas un film de science-fiction, c'est une comédie familiale tirée d'une bande dessinée à succès qui peut plaire à tout le monde. C'est le côté plus léger de ce film. On essaye simplement de faire rire en imaginant des situations hors de toute réalité. Après avoir heurté un nuage cosmique au cours d'un voyage sidéral, les quatre copains se retrouvent avec des pouvoirs extraordinaires. L'un a les membres élastiques, c'est assez pratique. L'autre prend feu à volonté, sans se brûler, et vole comme une fusée. La belle Jessica Alba, héroïne de Sin City, peut, elle, se rendre invisible. Quant à Michael Chitlis, il a tiré le gros lot avec ce monstre de pierre à la force herculaire. C'était comme les sept cercles de l'enfer. C'était très inconfortable, chaud, lourd, encombrant. Et ça ne s'arrêtait jamais. Il fallait trois heures et demie pour l'enfiler, et douze heures sur le plateau. Les journées étaient terriblement longues. Mais ça va aller le coup. Certaines scènes pourraient bien faire figure d'anthologie, comme celle-ci, où le gentil monstre, pour sauver un malheureux menacé d'être écrasé par un camion, provoque une catastrophe homérique sur le pont de Broclie. Les effets spéciaux sont extraordinaires. Certains, inédits, inventés spécialement pour le film. Des effets tellement omniprésents que c'en est devenu un véritable challenge pour les acteurs qui ne voyaient pas les trois quarts du temps ce qu'ils jouaient. J'aime ce défi. C'était dur. Il fallait beaucoup de concentration et surtout, beaucoup d'imagination, en fait. Un film qui file à mille kilomètres heure pour les 7 à 77 ans, même les plus allergiques à la science-fiction. Ainsi se termine ce journal. À suivre la météo, Isabelle Martinet, 20h50, une excellente comédie, deuxième quinzaine de juillet avec Michel Bernier. Minuit, le journal présenté par Jean-Claude Renaud. Demain, à 7h40, dans les 4 vérités, Jeff Wittenberg recevra Christian Estrosi, ministre délégué à l'aménagement du territoire. À 13h, vous retrouvez Olivier Ghalzi. À 20h, Carole Gessler. Excellent, merci, je pense.